Le transfert de Léo Messi à l'actualité sportive au football et au Sénégal. J'aiboards de l'équipe de sportive au Sénégal. J'ai également pris le supercoup et gagné Villareal pour l'Aïdia. Edouard, est-ce que ce sera le sens de ce qu'on va faire dans les ballons d'or africains ? Ou est-ce qu'on va faire dans les ballons d'or africains ? Merci Diaridio Chérif, mais je vous remercie de nous. Edouard Mendy, pour que je puisse gagner le ballon d'or africain, ce qui est possible, ce qui devrait être possible, on a déjà vu qu'il y a des gardiens qui ont eu le ballon d'or africain, et on a vu Thomas Kono, Aïe Badouzaki, qui n'a pas été fait. Et Edouard, ce qui a fait, c'est vrai, à l'année de vie, il n'y a pas eu le ballon d'or africain, il n'y a pas eu le ballon d'or africain. On est presque dans la campagne, il faut qu'on nous déroule. Parce que la presse sénégalaise commence déjà à en parler, c'est bien, c'est un bon départ le fait qu'on a pris l'idée, on a pris l'idée, on a pris l'idée, on a pris l'idée. On a pris l'idée, on a pris l'idée, c'est un jury composé aussi de coachs, d'entraîneurs, etc. Le groupe technique de la taffe. Donc, on a vu que l'on a vu, en tout cas, on a vu que l'effort, le progrès, c'est reconnu pas seulement par les Sénégalais, mais par tout le monde. Nous, on a vu la valeur d'Edoard avant qu'il y ait eu le ballon d'or africain. On a vu que l'on a vu, nous sommes gardiens titulaires, et nous avons vu que l'équipe sénégale, il y a eu le travail qui a contribué à la période d'invincibilité au Sénégal. Parce que le Sénégal, nous a dit que nous sommes contre Algérie, mais nous sommes contre l'Algérie, mais nous sommes contre l'Algérie. Justement, son principal challenger, ça va être un Algérien, certainement Riyad Mahrez, mais aussi sa saison, bon, mais il ne gagne pas l'Europe, mais en club, pratiquement, il a gagné le championnat, il a gagné aussi les Coupes de la Ligue, je pense. Moi, je crois que l'on a gagné la Ligue des Champions, il a gagné une super Coupe, mais aussi, non, avec Algérie, non, bon, avec Algérie aussi, en équipe nationale aussi, mais performant avec son équipe nationale. Mais nous sommes numéro 1 africain. Bon, mais quand même, on considère qu'on est plus performant. On pense qu'il y aura un match. Ça veut dire qu'on est meilleur. Non, non, mais honnêtement, il faut garder, d'abord, parce que, pour une nouveauté, nous avons gardiens, gardiens gagnent actuellement, parce qu'il n'y a pas de 2 acquis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a amené à Mouniwon, presque exposition médiatique. Mais gardiens gagnent cette période, ça va être une très grosse performance. Et puis, il y a vraiment, Edouard Mendy réunit toutes les conclusions. Il y a ses clés de chez Dossier. Tu au Rebus, on a vu un gardien de Bucane qui a été le meilleur joueur du tournoi, Donnarumma. Donc, Edouard, Donnarumma devenait le meilleur joueur, parce qu'il a gagné. Edouard a gagné. Donc, on a eu le meilleur joueur du Pré-Marie-Julikane, tranquillement, à tous les membres de Bucane. On a succédé à Sadiou Manez, on a eu le meilleur joueur du tournoi. Mais Ben Ami, il y a eu l'événement, Messie, à Paris, finalement, qui a eu l'équipe d'Yahou, donc, est-ce que c'est bon ? Est-ce que l'équipe d'Yahou ? Est-ce que l'équipe d'Yahou ? C'est bon. La tension de messi devra changer les règles On peut dire qu'il y a des règles Il y a des règles Il y a des règles On peut changer les règles On peut faire des règlementations Parce que les messi On peut dire que les règles Les règles pour messi Mais il y a des règles C'est-à-dire que les règles Chaque année Chaque année Il y a des règles Il y a des règles Pour sécuriser les règles Il y a des règles Mais il y a des règles Donc il y a des règles Donc il y a des règles Il y a des règles Parce qu'à la limite Le pari dépense pour messi Ce qui dépense pour les messi Ce qui dépense pour Mbappé Ce qui dépense pour messi Mais tu vois la gestion Il y a des règles Il y a des règles Mais le problème C'est les autres joueurs Il y a des règles Ce qui n'est pas un problème de cash Il y a des règles Mais le salaire Il y a des règles Il y a des règles Il y a des règles Si on divise les salaires messi Comme vous l'avez prévu par deux Ils se retrouvent à 95% Ils sont encore moins de 70% Il y a des règles Donc il y a des règles Mais il y a des règles Parce qu'il y a des règles Depuis presque 20 ans Chaque année Messi a une revalorisation Il met tout pour sécuriser Il y a des règles Messi n'a pas à aller Il y a des règles 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 Mais ça veut dire Et puis en plus aussi Qu'on n'oublie pas le Covid Parce que je pense que L'élément déclencheur Il y a des règles Il y a des règles En Barcelone En un moment Nous avons messi et Neymar Il y aurait des revenus Merchandising Il y a des règles 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 Je pense qu'ils n'ont pas été Vigilents de ce côté Nous sommes en Amérique Parce que finalement Nous sommes en Amérique Parce que messi par exemple Il y a des règles Et puis en Amérique En Europe Pardon Espagne Il y a des règles Parce que même règlement Il y a des règles En France Il y a des règles Ils sont sansis Pour aider les clubs A cause de A cause de Coronavis Mais ce que je veux dire Enfin, ce que je veux Nous savons Dans la gestion Ca ou Lionel Messi C'est que les clubs Nous devons être Il y a des règles 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 Ceci est C'est le problème Il y a des règles Chaque année Il y a des règles 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 Mais il y a des règles Il y a des règles Ce qui ne peut pas de passer C'est pour ces règles Il y a souvent dans les milieux de football qu'on vient de courtiser la fille, la fille beaucoup beaucoup. Quand j'ai dit qu'il y a un messie qui a joué Barcelone, je me suis dit que ce n'est pas possible. Je me suis dit que c'est ma condition. C'est vrai qu'il y a un messie qui a joué Barcelone. Parce que nous sommes venus à Barcelone, il est venu à Barcelone à l'âge de 11 ans. Nous sommes venus à Barcelone. J'ai dit qu'il n'était pas possible. C'était presque impossible. Gaeli a dit que l'Ignès est venu. Mais j'ai dit que c'est un messie qui a joué. Il n'a pas encore joué contre le Barça. On lui a posé la question hier. On lui a posé la question hier. On lui a posé la question hier. de Paris Saint-Germain, que c'est le dernier jour. Khalis, Tamid. Parce qu'il a dit que messie est parti à Paris quasi gratuitement. Mais il y a des clausures. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation avec Khalis. Il n'y a pas d'accord pour messie Tamid. Mais il n'y a pas de ne pas de négociation. Il y a des membres qui ont dit que messie est parti aujourd'hui. Toutes les recettes qu'on voit aujourd'hui en termes d'image, de merchandising, nous nous voyons. Mais messie, on l'a dit que ce n'est pas un retraité qui est venu. Il est encore un joueur compétitif. Il tourne autour de 30 buts par saison. C'est quelqu'un qui sait gagner, qui sait faire gagner. Donc les paris baignent peut-être. d'une fête de paris les nuages n'est aménu khalis etc on oublie toujours qu'ils veulent de la rentabilité parce que tout simplement ils ont mis dans l'esprit tout le monde n'y ont ligné beaucoup moins lignes des gens de son ligny dépensé lady ligny dépensé pour un livre des champions ligue des champions mais c'est devenu une question de prestige et l'eau fonda aujourd'hui mais si mollet comme on a dit les joueurs inactes sur qu'il ya mais si bon qu'on est et puis surtout au delà de messi à le qatar également on sait que des maires du qatar a pris un petit dépensé et certainement quand même on verra que des photos de messi et des coupes de monde de vie il y a aussi nouveau guide et arraché du bout de guise non aussi même les réseaux sociaux la commune est présent paris bouchy 25 millions d'abonnés l'eau aussi je pense que c'est l'image de messi waouh c'est ça mais mon moins ligny bon de noir les grecs qui retombe est économique qui est wallou marchandise et qui parce que paris légi ça devient vraiment un club d'une autre dimension sont entrés dans une autre dimension en signe à messi ils avaient déjà de grands joueurs on a dit tout le monde qui est imago maintenant avec mes six mois et ligny sur l'onti c'est un projet m'en canard du benne joe à l'image à me reste transporte je pense que c'est pour quand on dit que paris a fait une très belle l'export du monde l'a de ligue bio ya commenté les matchs messi en ligue on n'a qu'à l'heure de mai comme messi a un ligue à règle parce que vous n'avez pas dit que messi c'est pas tous les week-ends qu'ils jouent contre le réel ou contre l'athlétique il joue contre granade une cité joue contre granade il peut jouer contre nantes du cité joue contre ou est-ce qu'il peut jouer contre dijon et c'est à mener l'égat d'amil bernet avec le binau du club ou liga et peut mettre d'une jouer avec aïe maturé d'une jouer contre lyon d'une jouer contre marseille d'une jouer contre monaco ça peut on peut les considérer comme d'une jeu contre lille c'est un peu le niveau de l'athlétique au magasin de villarreal c'est la question de chérif d'higène accentue sur le fait que niveau ça va être plus rélevé mais jouer contre une petite équipe le messi le connaît déjà alors phénomène messi paris paris bon heureusement qu'ils ne sont pas dans le même secteur que messi normalement de mes six mois laine de terre est jouée donc même mais signe l'ignore d'un gap si messi moins il il s'est sublimé ses partenaires mais si c'est un très grand jour mais c'est pas le plus égoïste des joueurs aussi et il s'est sublimé ses partenaires il travaille beaucoup pour les autres pour les autres le localité ou messi j'étais à mener pas quasiment messi à que périodique joué par ça quel que soit les joueurs il s'est toujours entendu d'accord n'est jamais joué n'est pas un nom ronald d'ignonne et aux noms niesta dem nom n'est margne au nom tiers il a pu jouer avec tout le monde et à chaque fois messi a été un joueur blingua joueur d'équipe donc ce n'est pas le plus profiteux parce que comme nous l'avons dit paris saint germain d'autres n'y ont qu'aujourd'hui comme club ordinaire bon n'est qu'un club ordinaire n'est qu'un club extraordinaire il doit hausser son niveau de jeu pour être au niveau de ce club extraordinaire le club de messi parce que ça devient le club de messi et avant pour d'embarcelone avant pour d'embarcelone pour rater passe pour rater contrôle ça n'est pas tout de suite ça se voit dans ma petite ramble à louis parce que tu joues avec avec justement de l'angorbe en a fait m est-ce que c'est pas ça qui va être le problème du paris saint germain le club de messi qui se déroule match france ligue des champions de commenter journaliste français de paris saint germain de messi mais c'est bien d'arriver il y avait neymar il y avait pas fait ça déjà avec sa grâce des dents de son côté il veut partir mais est-ce que messi ne va pas faire de l'ombre même si il est ami avec neymar l'eau lieu peut te mettre un moment de ça expliquer mais le club messi c'est le plus grand parce que c'est messi tag moi et verrati bizarrement il ya une bonne bosse de neymar dans le nom de neymar il a longtemps cotisé quand il était au barça voilà il n'a même pas cité le seul jour qu'il a nommément cité en parlant de ses qualités c'est verrati mais on a même de dire on a tout fait pour le faire venir au barça alors c'est parce qu'elle n'est que équipe pour moi tu peux pas m d'appliquer il faut que n'est plus né qui d'un n'est qu'un niveau de performance idrisse gagné aujourd'hui réussirait deux passes pour messi il a réussi son match et et pour réussir ses bonnes passes pour pour messi il faut également se mettre au service de messi barcelone ils n'ont pas eu honte pendant longtemps de dire que les joueurs se mettent au service de messi qu'elle à commune tenu la même soirée ce n'est pas de point de vue d'accord google messi n'est pas non tiré ou montagnon qui joue pour messi le bnana connu bouge et n'a que un rivalité bicéphalisme ou tricéphalisme je ne sais pas ça du côté de mbappé ça c'est un peu il veut quitter pour aller je pense que c'est réel le bnana mais si il n'est pas transféré pour négocier n'importe qu'une équipe ce n'est pas le problème l'ipap et l'ipap et l'ipap et l'ipap et l'ipap et l'ipap et l'appareil je veux jouer dans une équipe compétitive je veux jouer dans une équipe compétitif on ne peut pas dire que paris n'est pas parce que c'était une manière peut-être de négocier c'est une manière une manière de demander de recruter d'autres gens mais il n'a pas dit qu'il veut partir je veux jouer dans une équipe n'est pas en étant le troisième du wagon c'est vraiment ça mais il sera toujours derrière neymar et messi à son poste il est numéro un la paix à son poste il est numéro un messi mbappé il va lui faire de l'ombre mbappé il veut gagner le ballon d'or mais il a besoin de l'expérience de messi sans lui aussi ça c'est ça c'est clair mais maintenant mbappé c'est un joueur très intelligent de sa part ils sont formés pour avoir des égaux c'est comme ça c'est leur formation depuis le centre de formation dit tu dois être numéro un tu dois être le meilleur c'est entré dans le bon amour ben le jour de haut niveau qui n'est pas église ça n'existe pas mais c'est la gestion qui compte et lui il le gère plutôt de façon intelligente mbappé il ya une sorte de mbappé baché depuis au début depuis mon attire pour l'équipe de france les médias français d'avis commencé à venir changer un peu le regard qu'ils avaient de bappé il ya quelques deux trois ans mbappé dans la presse est le meilleur joueur du monde le successeur après la coupe du monde c'est exactement mais maintenant de l'équipe périodes bornes 1 son contrat mbappé j'ai d'hier deux france et à l'encommerie qui est au robin et instabilité de l'unis 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 de toutes les petites phrases qu'on va les sortir de leur contente mais mon moussou l'art n'a de bouger de paris d'avenir je veux être dans une équipe compétitive l'équipe est maintenant compétitive on va voir comment il va et ce qui est important aussi c'est qu'on a depuis quasiment l'euro on parle pour mbappé il n'a rien dit mais on commence à parler ressortir si au contexte du rôle et attitude du rôle et bien vraiment les vacances etc parce qu'il a été en vacances avec karen benzem en a donc reniné qu'il n'a pas souhaité et la bienvenue à m ici contrairement aux Il y a un proche, alors il ne faut pas le dénier. Je voulais dire qu'il y a un proche parce qu'il y a eu des affaires de Joïo qui sont en mondial, en Europe. Il y a aussi un place de Khalis parce que c'est un business dans le football. Il y a eu un proche pour le football. Il y a eu un proche pour le football, mais il ne peut pas être le football. Non, il ne peut pas être le football. Il ne peut pas être le football au niveau de Khalis. Et Khalis, c'est beaucoup de temps. Beaucoup d'argent. C'est important. Maintenant, il y a une autre échelle ici, au niveau du Sénégal. Il faut faire des performances, il faut aller trouver de l'argent. Les clubs qui ont été structurés sur le plan financier, ils ont fait des résultats en Afrique. Tengue a commencé à développer, à créer des ressources additionnelles, à chercher des sources de financement. Les clubs sont en train de se structurer. Génération Fou, Djamba, etc. Khalis, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Non, non, Khalis, tu footballes, c'est vraiment bon. En tout cas, si tu veux faire des résultats, sinon, tu peux faire ton club traditionnel, de jouer Nerekan, de mairie de la Tature, on est content, etc. Mais si tu veux faire des performances, il faut aller chercher cet argent. L'argent aura toujours sa place dans les performances. Ça, c'est indéniable. Un club pauvre ne gagne pas la Ligue des Champions. Un club pauvre ne gagne pas les championnats, ne fait pas les grosses performances, etc. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des accidents de parcours. Mais si tu veux t'installer dans la durée, des performances, des recrutés, des grands joueurs, etc. Il faut malheureusement qu'il y ait des accidents. Il faut qu'il y ait beaucoup d'accions. Il faut qu'il y ait beaucoup d'accions. Avec ce qu'il a aimé Barcelone, ce qu'il a aimé Barcelone, il a été obligé de partir. Parce qu'à un moment, il était devenu plus cher quasiment que ce que le club pouvait donner. Merci d'avoir dit que le gourmandise est maintenant, surtout la Coupe du Monde. Parce que quand tu as vu qu'il y a des contrats, il y a une priorité à l'équipe nationale. Il y a une priorité à l'équipe nationale. Il y a une priorité à l'équipe du Monde pour qu'il y ait quelque chose. Oui, c'est important pour un joueur de 34 ans. Il y a des ambitions. Si tu as recruté un joueur de l'élément, de toute façon, j'ai tout gagné. Je n'ai pas eu l'ambition, mais je n'ai pas eu l'ambition. Ça n'a pas eu de challenge. Je n'ai pas eu de challenge. Joueur, il y a eu de challenge. Comme tout employeur d'ailleurs. Si tu as recruté dans un journalisme, je n'ai rien à prouvé, je n'ai rien à prouvé. Je n'ai pas eu de place. Donc c'est important aussi que je vous dis que mon rêve, c'est de gagner un autre titre de Ligue des Champions. Il ne le disait, il ne l'avait pas dit quand il était au Barça. Parce que c'était naturel. Le Barça, c'est une équipe qui a amené. Chaque saison, ils sont parmi les favoris. Favoris de la Ligue A, favoris de la Ligue des Champions, quel que soit leur effectif. Parce qu'il y a eu l'esprit, l'habitude d'être en titre, mais il y a eu de grands joueurs. Mais si on est grands joueurs, il y a eu de la pression et l'oura, il y a eu de la transformation. C'est ça, je sais, si on a eu un couple, il y a eu de changer. Merci beaucoup. Rwanda, j'ai eu de la visite de Rwanda, c'est un sponsor. Vous voulez que les visites du Sénégal. Ah, en tout cas. Le Routamin Khalis. Khalis, c'est le business. Le Routamin Khalis. En tout cas. Le Rwanda, on a vu le Rwanda aussi. Bon, Arsenal aussi, la même chose. Non, mais ça fait partie de leur... Promotion, tourisme, etc. C'est ça. Vision leur. Merci beaucoup, Abou Bakri. Tu restes avec nous. Nous, Dalal Tsunou, invités, c'est tout de suite.